C'est majeur, vous savez. On a de bonnes et de belles entreprises dans notre région ici. Mais on en parlait justement hier au débat de la Chambre de commerce. Il y a une relève à assurer. C'est sûr qu'on veut que nos entreprises se transfèrent dans la famille, contre eux. Mais d'abord et avant tout, une région se doit d'avoir des entrepreneurs. Et cela, il faut les former. Il faut commencer jeune. Il faut commencer... Moi, idéalement, ce serait belle primaire. Mais commençons maintenant au secondaire. Alors, c'est pour cela qu'on a mis dans notre programme des cours d'entrepreneuriat à 4e et 5e secondaire, avec des stages en entreprise qui y sont associés, des heures de travail communautaires aussi. Et tout cela, c'est pour intéresser nos jeunes à ce qu'est l'entreprise, au plaisir qu'on peut avoir à entreprendre. Et c'est comme ça qu'on forme une relève de demain, cette relève qui va prendre charge de nos entreprises demain. M. Juguère, vous avez fait un peu le bilan des points que vous aimeriez développer à côté santé. Et vous avez l'appui du ministre Bolduc ce matin, qui vous rend visite. On a fait un peu le portrait de la région de Rimouski côté santé. Le ministre Bolduc semble dire que la région se développe quand même assez bien de ce côté-là. Oui. Au niveau santé, vous pourrez le concrétiser encore avec M. Bolduc tout à l'heure, mais la région se développe très bien. On a eu une amélioration majeure en termes d'attente à l'urgence. En termes d'attente pour les chirurgies, c'est diminué d'à peu près 50 %. Comme le disait M. Bolduc tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on travaille pour toute la réfection du bloc opératoire. Et comme vous le confirmez M. Bolduc tout à l'heure, on s'est engagé tous les deux à dire « ça se fera ». En plus, moi j'ai aussi mis un dossier de la vague dont j'ai discuté avec M. Bolduc de dire « Et nous, dans notre région, on veut que nos personnes qui ont à se faire didapter les artères, donc tout ce qui est la question de l'hémodynamie, ça se fasse chez nous dans notre centre hospitalier suprarégional. » M. Bolduc dit « Voilà là, un nouveau dossier que Raymond amène, on va travailler ensemble, on va voir comment on avance là-dedans. » « Donc oui, on a une région qui va bien et c'est pour cette région-là que je veux continuer de me battre. » Vous savez, le nerf de la guerre, c'est toujours la formation et la recherche, quand on veut parler d'innovation, quand on veut parler de développement économique. Et ici à Rimouski, on a beaucoup de programmes de formation, mais compte tenu de la densité de population qui n'est pas si grande, il faut protéger ces programmes-là. Pour les protéger, ça prend d'abord et avant tout des jeunes pour les suivre. Alors, on a déjà, nous, au Parti libéral, adopté une résolution unanime à la grandeur du Québec pour que lorsque certains programmes, les cohortes sont pleines dans les régions centrales, avant d'ouvrir de nouvelles cohortes, des incitatifs pour que les jeunes puissent venir pour poursuivre leur étude supérieure ici en région. Alors ça, c'est majeur. C'est de même qu'on assure la sauvegarde de nos programmes. Également, un point que je mettais de l'avant aussi, je voudrais qu'un rêve que l'Institut maritime du Québec a depuis si longtemps d'amener ses programmes avec une voie de sortie universitaire. Ça aussi, on va y arriver, je peux vous le garantir. OK, bon.